accepter l'autre là c'est impossible si tu ne comprends pas l'enjeu de tes réactions parce que tes réactions sont dans la conclusion tu n'acceptes pas ce qui se passe pourquoi parce que tu as aussi des idées et ces idées t'empêche d'accepter ce qui se passe tu voudrais les contrôler tu voudrais les arranger donc tu vis tout le temps en conflit avec l'environnement parce que l'environnement n'est pas toujours à ton goût qu'est ce que c'est l'environnement sont toutes nos cultures toutes les réactions des hommes et des femmes sur la planète qui ont fait que le monde existe de cette manière et toi tu as la partie luc la particularité d'avoir un avis un avis sur ce qui est bon et ce qui est pas bon donc tu compares tu juges que ça c'est bien et ça c'est pas bien à ce moment là je ne peux plus accepter tu ne peux plus accepter ce qui se joue quelqu'un vient vers toi avec un attitude déconcertant qui te déconcertent tu rentres en conflit parce que tu ne veux pas accepter ce qui est là en face de toi tu voudrais l'arranger tu voudrais faire en sorte que ce que tu connais soit présent dans ce qui se passe mais tu sais que toute ta vie tu seras en conflit donc avec tout ce qui se passe parce que tout ce qui se passe n'est jamais à ton goût huit milliards de personnes sur la terre personne ne peut être à ton goût tout le monde a son idée son jugement son attitude sa façon de voir sa façon de regarder sa façon de croire donc accepter ça c'est la chose la plus difficile parce que tu as des conclusions de comment tu vois les choses et cette vision que avec laquelle tu vois est limité avec tout ce que tu as appris et tout ce que tu as appris ce sont tous ces choses que tu as vécu que tu répètes que tu conclues les expériences que tu as eu et ben tu les innoves tu les arranges et tu crois en cette expérience et tu veux la perpétuer parce que c'est quelque chose de réconfortant et là on est en train de dire pour que pour s'accepter il faudrait qu'il y ait un vide total un vide total de ton côté parce que si tu as une idée de comment les choses devraient être alors tu seras toujours en conflit avec les choses et les gens et dans la relation ce sera la rivalité où tu voudrais être d'accord ou pas d'accord et en fait cela crée dans nos relations la discorde parce qu'il n'y a pas l'acceptation l'acceptation c'est d'admettre que l'autre il est ok pour toi admettre que l'autre il a tout à fait son droit d'être comme ça et c'est pas à toi de juger si c'est bien ou pas bien mais pour faire cela il faut que tu sois toi même libéré de ton conditionnement de ta façon de voir les choses donc si tu peux regarder le monde avec un oeil observateur sans jugement sans dire que ça c'est doit être comme ça et ça ça doit être comme ça alors tu es libre de ta propre conclusion parce que ce sont tes conclusions qui fait que tu ne peux pas accéder à l'harmonie de la relation si tu ne veux rien si tu n'attends rien si tu es absolument absolument libre de toutes tes expériences de tout ce que tu répètes de tout le passé que tu as accumulé alors tu n'as pas de conclusion tu vois la vie comme elle est tu vois ce qu'il y a pas ce que ta conclusion te propose parce que la conclusion ce sont les mémoires que tu as avec lesquelles tu regardes la vie c'est ton prisme avec lequel tu regardes la vie et quand tu regardes la vie avec ce prisme là alors tu compares entre ce que tu connais et ce qu'il y a là-bas donc ce qu'il y a bien sûr ne correspondra pas à ce que tu connais parce que puisque on est 8 milliards et chacun d'entre nous on a son idée sa religion son comportement sa façon de voir les choses et au bout de moments cela ne concordera pas donc accepter l'autre ça veut dire qu'il faut que tu t'acceptes toi même tel que tu es déjà parce que ce que tu es c'est justement l'essence même de ce rien aucune conclusion aucun avis tu es rien il n'y a rien dedans ce sont que des mémoires qui se sont installées et que tu traînes avec toi tout le temps et que tu te donne de la valeur en disant que moi je suis comme ça comme ça comme ça moi je suis d'une certaine culture moi c'est ma croyance donc si tu as tout ça tu ne peux que rentrer en conflit avec ce qui se passe avec ce qui se joue et accepter ce qui se joue c'est la plus grande joie qui puisse exister dans la vie d'un homme ou d'une femme accepter de ne rien être parce que à ce moment là tu n'as plus la tracasserie de vouloir te battre contre ce qui n'est pas à ton goût à ce moment là tu l'accueille tu l'accueille avec compassion avec amour avec joie tu l'accueille peu importe ce qui se passe à l'extérieur de ta peau de comment les choses sont tu accueille parce que toi tu n'as rien qui contre qui fait barrage à ce qui arrive vers toi tu n'as rien là dedans donc tout est accueilli tout est installé pour que ça puisse faire de l'harmonie et l'harmonie ça vient de celui qui n'a pas de conclusion qui n'a pas d'avis qui accepte tout comme c'est et pour faire ça il te faut beaucoup d'amour beaucoup d'humilité pour te rabaisser à être ce que tu es pour de vrai et ce que tu es pour de vrai c'est rien donc rien de tout ce que tu peux proposer n'est vrai ce sont tes conclusions ce sont les répétitions de ce que le passé te propose alors tu t'identifies à ça et tu deviens quelqu'un et ce quelqu'un là impose son avis sont sa conclusion tout ce qu'il a vécu c'est devenu ce que on appelle moi et ce moi s'impose et c'est là où se trouve la con le conflit le conflit d'être séparé la dualité entre les hommes et les femmes parce qu'on ne s'accepte pas tel qu'on est donc s'accepter soit c'est la première chose que tu puisses faire parce que si tu ne t'accepte pas soit comment peux tu accepter l'autre ce que tu es ce n'est pas tout ce que tu penses ce que tu es ce n'est pas ta croyance ce que tu es ce n'est pas tout ce que tu as appris ça c'est juste l'histoire de toi même qui pour te faire valoir mais si tu t'identifies à ça alors tu ne pourras pas accueillir tout le reste de l'humanité l'humanité doit être accueilli tel qu'il est pas comme tu veux parce que la réalité c'est ce qu'il y a pas ce que tu aimerais faire apparaître donc accepter l'autre ça veut dire que tu accueilles tu ouvres les bras tout grand à tout tout ce qui est sans distinction sans avis sans comparaison tu acceptes parce que c'est la réalité c'est un fait les faits sont là et si tu veux arranger les faits contrôler les faits alors tu rentreras dans un conflit il n'y aura plus l'acceptation il y aura des bagarres entre les humains s'accepter c'est la plus belle chose qui puisse arriver à l'être humain que de vivre libre sans des concepts qu'on a appris sans les images de soi sans ce que tu crois être sans de la valeur que tu te donnes parce que si tu te donnes de la valeur ça veut dire que tu as des conclusions tu as des avis tu as quelque chose qui appartient à l'identité que tu te donnes d'être et cette identité elle est faussée parce que c'est pas toi ce n'est que la mémoire la mémoire de tout ce que tu as vécu toute l'histoire que tu as elle est là dans cette mémoire mais toi tu t'es identifié donc tu ne peux plus accepter ce qui est différent parce que nous vivons dans un monde où la différence n'est pas acceptée on se bagarre toujours pour trouver quelque chose qui va nous nous donner un envie de vivre ensemble mais on ne peut pas vivre ensemble tant que ce problème de différence n'est pas résolu la différence vient de ce que tu te donnes d'être et ce que l'autre est donc s'il y a comparaison il y a non acceptation donc peut-on rencontrer l'autre et observer ce qu'il y a sans avis sans vouloir rien sans rien attendre aimer sans rien vouloir aimer sans raison parce que c'est à ce moment là que tu es libre d'aimer parce que tu n'as pas quelque chose qui va t'empêcher d'aller au delà de la différence donc tu vas accueillir la différence et pour ça on disait qu'il te faut beaucoup d'humilité parce que il faudra que tu te rabaisse toi même à ce que tu es ce que tu es c'est la vérité et la vérité que tu es c'est rien c'est pas quelque chose que tu te donnes d'être c'est rien et quand tu es comme ça alors tu es l'essence même de ce que l'univers propose c'est à dire l'ouverture tout va vers l'éternité il n'y a plus d'obstacles il n'y a plus de conclusions il n'y a plus d'avis il n'y a plus de quelque chose qui nous empêche d'être limité parce que nos croyances nos conclusions nous limitent limite ce qu'on est ce que tu es c'est la perception d'un infini qui ne cesse jamais et si tu cales ça avec des conclusions ben tu ne pourras plus voir après tu es limité ta perception elle se limite à ce que tu connais et tu te braques contre ce qui n'est pas à ton goût parce que ça casse ta conclusion ta conclusion il faut que tu remettre en cause tout ce que tu sais il faudra que tu remettre en cause parce que la vie la perception infinie elle casse toutes ces choses là que tu crois que tu peux gagner donc tu t'accroches à ça et quand on s'accroche à ça il est difficile de voir l'infini face à toi tu vois seulement la limite tu n'es plus ouvert à quelque chose de plus grand donc il faut que tu abandonnes ces conclusions ces religions ces croyances c'est ces choses que tu penses te donner du réconfort parce que à ce moment là tu penses exister en tant que moi donc l'acceptation te demande de mourir à ce que tu penses mourir à cette entité qui s'appelle moi laisser ça tomber laisser toutes ces conclusions ces expériences ce passé qui t'a nourri et qui avec lequel tu es devenu ce que tu es mourir à ça mourir pour qu'il ne reste plus rien et quand il reste plus rien et bien il reste la liberté la liberté de tout accueillir de tout prendre sans que ça ne te heurte tu es libéré de la souffrance parce que tu acceptes tu n'es plus enclavé dans tes limites c'est la limite que tu as qui te fait souffrir parce que tu ne veux pas aller au delà de tes limites tu veux seulement que toutes les choses ressemblent à ta limite mais rien ne peut y faire ce que tu feras tout ce que tu feras dans cette limite va t'impacter et tu auras de la souffrance face à l'impact que tu reçois donc tu voudras que les choses changent et tu t'actives toute une vie à te bagarrer contre tout ce qui n'est pas à ton goût donc mourir pour pouvoir vivre vivre librement libre une vie de liberté totale qui va jusqu'à l'infini